Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir cet effet vintage sur vos photographies très rapidement et en seulement quatre étapes, mais on va voir ça tout de suite après l'intro. Bonjour à tous, c'est Adrien de la chaîne Pause Nature. Je suis très heureux de vous retrouver comme à chaque vidéo pour ce nouveau tutoriel Lightroom dans lequel nous allons donc voir comment obtenir un effet vintage sur vos photographies. Alors si vous êtes nouveau et que vous découvrez la chaîne, sachez que l'on parle ici de photographie animalière, de macro-photographie, de photographie de paysage, de développement photo et tout plein de choses qui vont vous permettre de progresser en photographie nature. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui se trouve sous la vidéo. Donc allez c'est parti, on va donc voir comment obtenir cet effet vintage en seulement quelques minutes, en quelques étapes, mais avant d'obtenir cet effet, on va essayer de comprendre à quoi correspond un effet vintage. Alors pour ceci, je vais aller dans Google et on va donc analyser quelques photographies qui sont typées vintage et on va essayer de voir un peu les caractéristiques qui font qu'une photo vintage va être réussie ou non. Alors vous pouvez constater que sur ce genre de photographie, on va avoir un effet vintage qui va se caractériser par différents caractéristiques qui sont en fait le contraste qui est peu élevé, vous voyez qu'on n'a pas vraiment de zones sombres, qu'on n'a pas vraiment de zones très très claires dans l'image. C'est vraiment quelque chose qui est très récurrent sur les photographies de type vintage, c'est que l'on va avoir ici un contraste vraiment très très bas. La deuxième chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est le fait que les hautes lumières et les ombres vont être teintées d'une certaine façon. Vous pouvez voir notamment ici sur cette photographie que les zones claires de notre image vont avoir tendance à être teintées de jaune et de orange, tandis que les ombres vont plutôt avoir une teinte un petit peu plus bleutée. Ça c'est quelque chose qui était vraiment très typique des photographies qui étaient faites en argentique. En fait, avec le temps, les couleurs avaient tendance à se délaver un tout petit peu et donc on perdait vraiment de la valeur dans les hautes lumières et dans les ombres, ce qui en fait va être reproduisible assez facilement en développement photo. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on va souvent avoir des défauts optiques qui vont être très présents. Alors ici, ça ne se voit pas forcément sur cette photographie. Je vais essayer d'en trouver une autre qui correspond un petit peu mieux à ce que je veux vous montrer, par exemple celle-ci. On va revenir sur celle-ci. Vous pouvez constater qu'on a ici un vignettage qui est assez prononcé. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouvait vraiment sur la plupart des photographies vintage. Vous voyez ici, si je veux bien cliquer sur celle-ci. Alors toutes ces photographies là que je vous montre, ce sont, je pense, des photographies qui ont été, qui ont reproduit cet effet de couleur vintage, d'effet vintage, puisqu'on voit ici qu'on a une voiture moderne. Donc, je ne pense vraiment pas que ce soit une photo prise en argentique. Mais vous pouvez constater, eh bien, qu'on a ce vignettage qui est très important. Et on va également avoir sur certaines photographies, eh bien, du grain numérique qui va apparaître et qui était typique des photographies argentiques. Donc, on va essayer de reproduire tout ça sur cette photographie. Vous voyez le avant-après que le résultat est vraiment très intéressant et surtout qu'on retrouve bien ce que je viens de vous énoncer. Donc, allez, c'est parti. On va retoucher cette photographie. Je vais ici annuler tout ce que j'ai fait afin de repartir de la photographie de base. On va vraiment faire ces différentes étapes les unes après les autres. Et vous allez voir que c'est très simple d'obtenir un effet vintage sur vos photos. Donc, la première chose à faire, comme je l'ai dit, va être de gérer ici les réglages de base, mais surtout de venir casser le contraste de notre photographie. Vous voyez ici qu'on a des zones très sombres qui vont apparaître sur notre photographie. Et on va avoir des zones un petit peu plus clair. Eh bien, on va essayer justement de casser ce contraste-là. Donc, la première chose que je vais faire va être tout d'abord de régler un petit peu mon exposition. Je trouve que la photographie est un peu trop sous-exposée. Donc, je vais peut-être partir sur une valeur de 0,8 au niveau de l'exposition. Et je vais surtout ici diminuer le contraste. Et vous voyez que ça va vraiment nous aplatir notre image. Ça va relever les ombres et ça va nous baisser les hautes lumières afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus neutre. On va également faire la même chose ici au niveau des hautes lumières qu'on va diminuer. Les ombres, on va au contraire les augmenter. Vous voyez ici que toutes les zones sombres vont être rehaussées. On va ici diminuer les blancs et ici augmenter les noirs afin de vraiment casser le contraste. Le but, c'est vraiment d'avoir une photographie qui va être limite et avoir un espèce de voile gris par dessus pour vraiment venir casser le contraste de notre photographie. On va également ici diminuer un tout petit peu la saturation. Généralement, sur des photographies vintage, la saturation des couleurs est un petit peu baissée pour ne pas avoir non plus de choses trop vibrantes. Donc, on va venir ici augmenter un tout petit peu la saturation par exemple à moins 10%. Et vous pouvez constater qu'on va avoir une image qui est vraiment beaucoup plus plate. Alors actuellement, en l'état, ce n'est pas forcément terrible. Le résultat n'est pas terrible puisqu'il va falloir rajouter les effets colorimétriques par dessus et également les effets de défaut optique que nous avons vu dans l'introduction. Donc, une fois qu'on est là, la deuxième étape va être de venir maintenant teinter les hautes lumières d'une couleur un petit peu orangé, un petit peu jaune et de venir teinter les ondes d'une couleur un petit peu plus bleutée. Donc, on va ici utiliser ce qu'on appelle la courbe des tonalités. Alors, on va faire cette étape en deux techniques différentes. On va d'abord toucher aux courbes des tonalités ici. Donc, je vais venir ici sélectionner la courbe de tonalités bleues. Je vais également ici augmenter ma courbe des bleus. Vous voyez que ma photographie va commencer à se teinter de bleu, mais elle va surtout se teinter dans les ombres puisque ici, ce curseur correspond aux ombres et au noir de ma photographie. En fait, le fait de le rehausser, ça nous permet d'injecter du bleu sur notre photographie. Alors, bien évidemment, on ne va pas aller aussi loin. On va peut-être partir sur quelque chose d'un petit peu plus intermédiaire comme ceci. Et je vais faire également la même chose avec les hautes lumières que je vais venir sélectionner ici. C'est le curseur qui se trouve en haut à droite de la courbe. Et je vais ici diminuer mes hautes lumières afin d'injecter du jaune et du orangé dans mes hautes lumières. Vous voyez que si je vous fais un avant et un après, eh bien, on va avoir cet effet colorimétrique très particulier des photographies vintage qui nous permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa. Alors, une autre étape intéressante également avec les courbes des tonalités, c'est d'aller ici dans la courbe RVB, donc la courbe générale. Ici, c'est la courbe qui va être en charge de gérer notre exposition et d'aller renforcer un petit peu ce contraste qu'on va mettre de manière négative, mais surtout qui va nous permettre ici de venir rehausser les noirs. Généralement, sur des photographies vintage, les noirs ne sont pas vraiment noirs. Ils sont gris foncés. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer de reproduire en développement photo. Donc, je vais venir ici augmenter mon curseur des noirs et vous voyez que mes noirs ne sont plus noirs, mais ils sont bien gris foncés. Alors, je ne vais pas y aller trop trop fort non plus. Je pense qu'on va partir sur une valeur comme ceci et je vais également faire la même chose avec les hautes lumières. Il faut savoir qu'en photographie argentique, le blanc n'était pas 100% blanc. Donc, ici, on va casser ces hautes lumières et ces blancs en venant diminuer ici notre courbe comme ceci. Si je vous fais un avant et un après, eh bien, vous voyez qu'on obtient déjà cet effet argentique, cet effet vintage qui est très intéressant et qui est très plaisant à l'œil. Alors, au niveau de la colorimétrie, on peut aller un tout petit peu plus loin puisqu'on peut utiliser ici l'outil virage partiel qui, lui, pour le coup, est vraiment dédié à la teinte des hautes lumières et des ombres séparément. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du virage partiel. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, également un article complet sur le blog de PoseNature. Donc, je vous mettrai ça en lien dans la description et également sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite. Il y a un article qui est spécialement dédié à cet effet virage partiel. Donc, ici, je vais me contenter, eh bien, de l'activer sans vraiment, eh bien, aller un petit peu plus profondément dans les détails. Donc, je vais ici aller chercher dans mes hautes lumières une teinte un petit peu jaunâtre. Alors, vous voyez ici, ça va être très prononcé tout simplement parce que notre saturation est un petit peu forte, mais ce n'est pas grave. On va ici la garder un peu forte pour voir le résultat final. Je vais également aller dans les ombres chercher une teinte un petit peu plus bleutée. Vous voyez maintenant qu'on a cette séparation des hautes lumières des ombres au niveau de la colorimétrie qui est vraiment très intéressante. Alors, bien évidemment, ici, l'effet est trop prononcé. Donc, on va diminuer la saturation de nos ombres et également la saturation de nos hautes lumières. On va faire un petit avant après, afin de voir la différence. Mais vous voyez que ça nous permet de vraiment rajouter cette colorimétrie très particulière des photos vintage. Alors, je vais juste diminuer un tout petit peu ma saturation dans mes hautes lumières et également ma saturation dans les ombres, comme ceci. Je vais faire un avant après, afin de voir le résultat. Je pense que je vais essayer de voir sur la balance si on peut avoir quelque chose d'un petit peu plus amplifié au niveau des hautes lumières. Vous voyez, si je viens ici augmenter ma balance, eh bien, c'est les hautes lumières qui vont prendre le dessus. Et du coup, on va avoir une teinte un petit peu plus jaune, un petit peu plus orangé sur l'ensemble de notre photographie. Et ça, c'est quelque chose que je veux rechercher, que je veux reproduire sur ma photographie, puisque généralement, sur les photographies vintage, on a cet aspect un peu beige, un peu marron, très clair, un peu orangé. Donc ici, on va l'amplifier encore plus en allant utiliser une balance qui soit dans les positifs, par exemple une valeur de 40%. Je pense que ça fonctionne plutôt bien. On va faire un avant après afin de voir la différence. Vous voyez qu'on va récupérer des couleurs un petit peu plus sympa et qui ont un aspect un petit peu plus vintage. Donc maintenant qu'on est là, je vais faire un avant après afin de voir la photographie de base et la photographie après. Vous voyez qu'on a bien tassé ce contraste, comme je l'ai dit dans l'introduction. On a également rajouté des couleurs qui donnent ce rendu un petit peu plus vintage. Et maintenant, on va peaufiner, on va finir notre effet en allant rajouter ici des effets par-dessus notre photographie. Donc on va ici aller, pardon, dans l'onglet effets. C'est ici qu'on va pouvoir rajouter du vignettage et également du grain à notre photographie qui va finir de finaliser notre effet vintage. Donc ici, au niveau du vignettage après recadrage, je vais diminuer tout simplement le gain et vous pouvez constater qu'on va rajouter vraiment ce vignettage, cet effet très prononcé de vignettage. Alors vous voyez ici, si je suis à moins 100%, ça va recevoir beaucoup. Moi personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me plaît forcément, le vignettage, mais pour un effet vintage, il faut quand même l'avoir. Donc je vous conseille de plutôt partir sur des valeurs intermédiaires, par exemple, moins 50%, ça sera très largement suffisant. On peut également changer ici la façon dont on va interagir cet effet. Moi personnellement, je n'y touche pas trop. J'aime bien laisser par défaut ici ces réglages. Donc je ne vais pas aller dans le détail sur ce tutoriel, sur ces réglages. On va ensuite terminer notre photographie. On a alors rajouté du grain numérique. Donc ça, c'est quelque chose qui était vraiment très présent en argentique. On avait beaucoup de bruit numérique sur nos photographies, beaucoup plus qu'en numérique. Et donc, c'est quelque chose que l'on va rajouter sur notre photographie qui va nous permettre de rajouter encore plus cet effet vintage. Vous voyez ici, si je viens le pousser très très fort, on va avoir beaucoup de bruit numérique. On va avoir cet effet vieilli de notre photographie qui va se rajouter au-dessus de l'image. Donc ici, je vais peut-être partir sur une valeur de 30% pour ne pas trop en mettre non plus. Je vais également augmenter la taille pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus présent, un petit peu plus grossier. Je trouve que la taille par défaut fait trop bruit numérique. Elle ne fait pas forcément bruit argentique. Donc ici, je vais augmenter un tout petit peu la taille. On va voir également au niveau de la cassure si on peut l'augmenter un tout petit peu. Et on va faire un avant et un après. Vous voyez que ça va vraiment nous permettre ces deux effets que sont le vignettage et le grain numérique. Ça va nous permettre de rajouter encore plus cet effet vintage sur notre photographie. Donc, je vais faire un dernier avant et après afin de voir le résultat. Alors, peut-être que je vais ici augmenter un tout petit peu les hautes lumières. Peut-être que mon contraste était un tout petit peu trop tassé. Donc, je vais ici augmenter les hautes lumières un tout petit peu les blancs pour récupérer quand même un petit peu plus de valeur sur mes hautes lumières. Je vais également diminuer un tout petit peu les noirs. Je pense qu'on va rester là-dessus. Vous voyez que très rapidement, ça nous permet en seulement quelques étapes d'obtenir cet effet vintage très particulier, très esthétique, qui est particulièrement à la mode, notamment avec Instagram qui a relancé cette mode du vintage. Donc, vous voyez que ce n'est pas très compliqué d'obtenir cet effet sur vos photographies. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Alors, sachez que vous retrouverez également dans la description ou également sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite, l'article complémentaire où vous pourrez notamment retrouver le résumé complet de cette vidéo. Mais également, vous pourrez télécharger gratuitement le preset de cet effet puisque j'ai transformé cette vidéo en preset Lightroom que vous pourrez télécharger gratuitement en cliquant notamment ici sur la petite vignette qui vient d'apparaître juste à l'instant à l'écran. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Tu sais. C'est parti.